Je suis Sophie Dénissoff et je suis architecte. J'ai fait des études d'architecture parce que j'avais le goût de la peinture, le goût de la sculpture, le goût aussi de la beauté des villes. J'ai fait mes études le premier cycle à Saint-Etienne et ensuite je suis arrivée à La Villette. La Villette, c'était une école où était très présente cette tendance qui était le retour à la ville. Il y avait des enseignants, Antoine Grimbach, Roland Castro, Michel Verne, Jean-Paul Dolay, qui portaient cet enseignement-là et c'est là-dedans que j'ai baigné à La Villette. Dès le début des années 80, je suis allée travailler chez Roland Castro, qui a été un de mes enseignants. Je suis devenue son associée il y a plus de 30 ans. Il y a tout un travail justement lié à cette tendance sur le retour à la ville qui a été un travail sur l'urbanité, sur la ville, en quoi l'architecture a une capacité à engendrer de l'urbanité. Donc ça, c'est un travail qui a été très présent dans l'agence de Roland Castro et où je suis arrivée. Et en particulier, il y a eu tout un travail, un regard critique sur la ville héritée du mouvement moderne. Et puis il y a eu Banlieue 89 et finalement, et bien plus tard, l'Atelier international du Grand Paris, qui ont été très fondateurs pour moi. Moi, j'ai quand même eu la chance d'y participer. J'ai aussi eu la chance d'être confrontée à la réalité physique de la banlieue. Et j'ai surtout, alors c'est vrai que Roland Castro, finalement vous allez parler de la répartition des rôles, il a cette capacité très grande à être l'instigateur, le provocateur, dans tous les sens du terme, celui qui va initier les projets, qui va les théoriser, qui a un côté militant, un côté politique. Et c'est sa force, c'est sa grande puissance. Moi, de mon côté, j'ai eu cette chance de participer à ça, d'être confrontée à la pratique et à l'arpentage de cette banlieue de France. Et finalement, en travaillant sur les projets, c'est des projets très longs, des projets de transformation de quartier, des projets de remodelage qu'on a menés, c'est des projets au long cours, que j'ai réussi à me constituer presque un regard, un point de vue sur la ville, d'ailleurs, faisant le constat de ce qui manque cruellement dans ces territoires de banlieue, qui sont des lieux hospitaliers, des espaces publics, et puis aussi un habitat qui soit désirable. Ce qui manque, c'est le plaisir d'habiter quand même, c'est le rapport à l'extérieur, c'est la taille des logements, le fait que les logements soient tous répétitifs et qu'il n'y ait pas de rapport à l'extérieur, un minimum vital qui est trop peu pour avoir du plaisir. J'ai répondu au prix des femmes architectes, c'était l'idée d'un de nos jeunes associés, qui a dit, c'est bien que tu émerges, c'est bien que tu sois visible, d'abord parce que c'est vrai, dans notre fonctionnement habituel, quotidien, dans la même manière de mener les projets, je suis évidemment très présente, et au fond, c'était une façon de redonner une forme de visibilité à notre agence, qui est quand même très marquée par la personnalité de Roland. Donc, moi j'étais très contente aussi de finalement, d'une part, proposer comme projet Habiter le ciel, qui est un projet très important, et d'autre part, que je sois aussi un peu mise en avant dans une histoire qui est maintenant, enfin ça fait quand même 40 ans que je travaille avec Roland, et plus de 30 ans qu'on est associé, donc c'était quelque chose d'assez naturel, enfin pas naturel d'ailleurs, mais sur lequel je n'y avais même pas pensé à vrai dire. Alors, c'est un projet qui concentre, qui condense un peu une histoire de 30 ans, justement, sur cette question de l'hospitalité, l'hospitalité d'un bâtiment, l'hospitalité, voilà, dans le cas présent d'un bâtiment, sa façon de rayonner sur une place, dans l'endroit où il se situe, c'est-à-dire qu'il est au-delà de sa propre emprise, je dirais, il a un véritable rayonnement qui est lié à ce qu'il donne à voir de son hospitalité, de sa générosité, avec des espaces, des jardins communs, de quatre étages qui font des grandes loges extrêmement généreuses et avec une belle échelle, et avec aussi l'impression qu'on y habite de plein de façons différentes, que c'est finalement plein de maisons superposées. et je pense que ça donne, c'est très optimiste comme façon d'habiter la hauteur, c'est-à-dire que c'est pas seulement verticalement, mais c'est avec plein de situations possibles, plein d'orientations, une manière d'habiter autour de ces grands jardins, mais d'habiter aussi avec des vues lointaines, bref, et c'est une façon de dire que dans le Grand Paris, on peut travailler sur l'économie d'espace, l'économie du foncier, mais finalement sans déroger au plaisir d'habiter et à la qualité des lieux. Oui, bien sûr. D'abord, pour moi, ce qui a été très intéressant, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de découvrir des femmes de grand talent que je n'avais pas forcément repérées. J'ai trouvé que c'était très bien, très agréable d'être au milieu de ces femmes d'un grand talent, et très flatteur même. Et moi, je suis absolument bien sûre, il faut que les femmes se présentent à ce prix, oui. Je pense qu'il faut que les femmes s'organisent en réseau pour qu'elles émergent, et puis un jour, il faut que ce soit des réseaux où il y ait des hommes et des femmes qui puissent discuter et se confronter, parce que c'est vrai que la plupart des colloques, c'est quand même beaucoup, enfin, je n'en sais rien, je ne sais pas, il y a beaucoup de... c'est très masculin souvent, mais je pense qu'on est à une époque où ça va... ça commence à... ça va se rééquilibrer, c'est un mouvement général. Je vois les jeunes générations, elles ne fonctionnent pas comme nous. Moi, je suis quand même d'une génération qui a un peu ramé, la génération d'avant, on n'en parle même pas, mais je pense que les générations de jeunes architectes qui arrivent sur le marché, ils n'ont pas les mêmes réflexes, je pense. Les jeunes agences ne fonctionnent pas de la même façon, vous ne voyez pas ? Je suis plutôt optimiste pour... d'abord parce qu'il y a des nouvelles générations qui émergent, qui fonctionnent différemment, et c'est vrai dans les familles, mais c'est vrai dans le boulot, et je pense que ça me donne de l'optimisme, oui, pour la position des femmes dans ce métier. Merci. C'est le cas de, par exemple, Oulin, qui est un projet qui a été conçu dans le cadre de Bonlieu 89, qui est un projet assez petit, c'est 90 logements seulement, et c'est un projet qui invente le centre-ville, là où on avait finalement une ville rue, avec très peu de choses, 4 tours fines, 90 logements, du ciel et un sol, et voilà. Je pense que ça a été très important pour moi parce que c'était la démonstration qu'on peut agir de façon un peu comme de l'acupuncture, assez ponctuelle, assez fine, et d'avoir énormément d'effets, énormément de résultats, à condition de mettre les choses au bon endroit. Alors, dans les projets comme ça, un peu emblématiques, ou qui sont déterminants dans des évolutions de ma pratique, parce que c'est là que vont se mettre en place tous les éléments qu'on va reproduire dans le cadre du projet de remodelage. Et c'est, évidemment, c'est un projet un peu particulier, c'est une ville, c'est à la fois, c'est la rencontre entre une histoire maritime, c'est une ville de bord de mer, et puis une histoire très douloureuse, qui est une ville qui a été rasée par les bombardements, et donc, évidemment, la question de démolir était impensable, en fait, puisque la question s'est posée de démolir ce quartier. Et, finalement, toute la mise en œuvre de ce projet, ça a été de retravailler cette base, cette trame d'origine, de retisser un quartier qui se relie à la ville, qui se relie à la fois par un maillage de rue, mais aussi par des échelles construites, et de construire un quartier qui, à terme, permette aux gens sur place d'être fiers, d'être fiers de là où ils habitent, et puis même d'attirer des nouveaux habitants. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce projet de Lorient, c'est que, par intuition, je dirais, parce que c'est un projet où, finalement, il faut savoir que sur le remodelage, on a quand même théorisé, après avoir eu des intuitions, c'est ça qui est intéressant. Et une des intuitions qui, à mon avis, est hyper importante, c'est d'avoir voulu multiplier les typologies d'habitat. En fait, c'est vrai que les grands ensembles, toujours, c'est une répétition à l'infini de quatre modèles de logements, en gros. Et c'est très écrasant, en fait, pour les habitants. Et on a constaté, à la fin de ce projet, que le fait d'avoir créé cette multitude de logements différents, grâce à des extensions, grâce à des réagencements de logements, ou avec des logements, des bâtiments neufs, ça fait rêver les gens, ça les a fait rêver d'habiter à tel endroit, ailleurs, d'avoir un espace appropriable autre, qui n'est pas celui de son voisin, etc. Et c'est un facteur d'ancrage extrêmement important, et même de mobilité dans son propre quartier. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup nourri tous nos projets de remodelage, mais aussi toute notre manière de faire des quartiers neufs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logement idéal, il faut qu'il y ait une offre extraordinaire, qui crée du désir, et qui fait que chacun a l'impression de vivre de manière un peu unique et singulière. Alors, Vigneux-sur-Seine, c'est un projet qui est en cours, et c'est la question d'habiter la grande auteur, comment travailler sur une tour des années 60, qui a été conçue par Rémi Lopez et Georges Toury, à Vigneux-sur-Seine, donc à Vigneux, et comment réinventer la manière de vivre dedans. Et finalement, on a enveloppé ce bâtiment, qui était une tour assez belle, assez sculpturale, d'une deuxième peau de grande loggia, de grande terrasse, avec même des cabanes. Et ça transforme totalement l'identité de cette tour. C'est-à-dire que la tour, c'était une façon de vivre dans une sculpture, finalement. Dans le cas présent, c'était une sculpture. Mais là, chacun vit à l'horizontale avec son propre salon extérieur, avec non seulement la vue qui est effectivement dans une tour, la vue est toujours formidable, mais un confort, un usage, un rapport à l'extérieur qui est extrêmement confortable. Et donc, ça modifie l'aspect de la tour, et ça donne à voir ce grand confort de vie qu'il y a dans la tour. Et finalement, c'est un bâtiment où il y a maintenant, où il y aura énormément de jardins privés. C'est presque des jardins, ces prolongements extérieurs. Et puis, beaucoup de jardins en commun. Et ça fabrique presque un jardin vertical. Enfin, c'est un arbre, cette tour, maintenant. C'est ça qui est extrêmement... Là aussi, c'est un peu, dans le principe d'habiter le ciel, une forme de générosité et d'optimisme sur ce qu'on peut offrir en termes de logement, d'habitat et de plaisir. On part beaucoup de fondamentaux urbains, enfin de la vie classique. Donc, on se sert beaucoup de cette grammaire-là, de la vie classique, pour construire des situations, pour construire des lieux, et pour construire des séquences urbaines qui soient multiples. C'est-à-dire qu'on n'a pas la vision d'un seul tenant d'un morceau de ville, mais on y chemine, on passe d'un lieu à l'autre. Donc, c'est à la fois une multiplicité de situations urbaines, et puis aussi, vous l'avez dit, des échelles contrastées, des morphologies de bâtiments, des petites chandelles hautes, des maisons basses, etc. Et aussi, bien sûr, une manière d'habiter toujours différente, une grande diversité dans les typologies d'habitats. Il y a maisons à patio, il y a des grands duplexes, avec des grandes loges double hauteur, etc. Et tout ça, ça fabrique un univers extraordinaire, qui est un univers de jardin, parce que c'est plein de jardins, des jardins privés, des jardins communs, et un esprit des villages qui font Marseille, d'ailleurs. Marseille, c'est fait de villages, de cette agrégation de formes, de contrastes, et puis ça donne envie d'habiter, quoi. Alors, à Louvre-Puisé en France, on est architecte en chef depuis 2008, ça fait très longtemps, et on dessine un peu le doublement presque de cette commune. C'est en fait ces deux villages qui s'agrègent et qui vont être doublés. Alors, c'est vrai que l'Ouvre-Puisé en France, c'est dans le coin de Roissy, c'est un peu les confins du Grand Paris, mais ça appartient à la logique du Grand Paris au quotidien. C'est des gens qui travaillent, ou à Roissy, ou ailleurs, qui fonctionnent dans le Grand Paris. Et en fait, c'est des villes qui sont des villes de campagne, en fait c'est un ancien bourg, c'est au milieu des blés, mais c'est une ville qui fonctionne dans la logique du Grand Paris. Et en même temps, qui sont un peu reléguées, qui sont un peu loin, même si c'est relié par des guingards. Et comment faire que... Le sentiment qu'on choisit aussi ces endroits-là, et qu'on n'est pas envoyé encore plus loin dans le Grand Paris. C'est pour ça qu'on a travaillé sur ce qui était déjà là, c'est-à-dire, c'est quand même un paysage très singulier, on est au milieu des blés, c'est comme une île, c'est un paysage insulaire, il y a les blés tout autour, mais il y a aussi un vieux village, et puis il y a beaucoup... C'est une dominante d'habitat pavillonnaire avec des jardins, et il y a aussi des silos à grains, puisque c'est ça la richesse de cet endroit. Et finalement, c'est là-dessus qu'on a travaillé pour reprendre cette ville, pour l'agrandir, et pour lui conserver une identité très forte. C'est-à-dire une ville de maison, de jardin, même dans des parties collectives, des immeubles collectifs, c'est de donner les qualités presque d'une maison à chaque fois, beaucoup d'extérieurs, un rapport à l'extérieur très généreux, etc., comme des maisons superposées, c'est ce qu'on... Et puis, on s'est appuyé sur le silo, les silos qui sont des objets très visibles, très beaux, une silhouette qu'on voit de très loin, qu'on a transformée en logement, et qui devient un peu le cœur de la composition du nouveau centre qu'on a construit à côté de la gare, qui était à l'origine un secteur de logistique, donc ce n'est pas du tout urbain, avec un centre commercial à l'ancienne, etc. Donc on a retissé tout un bout de ville avec une place, des rues, des jardins, etc. Et le silo, c'est le centre de ce cardo d'Ecumanus, de ce nouveau centre de ville, avec tous les commerces qui viennent s'installer dans les pieds des bâtiments, à la manière de la ville, comme dans les villes traditionnelles, en fait. Et la gare qui est remise en scène, parce que c'est vraiment aussi un élément d'appartenance au Grand Paris. Et finalement, nous-mêmes, dans le cadre de ce projet où on est architecte en chef, on a quand même construit 400 logements dans la première partie de ce quartier-gare, en déclinant un peu ce thème de la maison, et de la maison superposée, en offrant une grande variété de typologies, parce que c'est un peu notre bataille pour qu'il y ait un vrai désir d'habiter cet endroit, pas seulement parce qu'il y a la gare, mais parce qu'il y a une offre d'habit de logement qui est très agréable, très multiple, et parce qu'on a une vraie ville au pied de chez soi. Alors, Boulogne-sur-Mer, c'est un projet incroyable, je trouve très fort. En fait, c'est sur la falaise, c'est loin du centre, il faut savoir quand même que c'est un quartier d'une pauvreté inouïe, où les gens, au début du mois, descendent à pied et remontent en bus, et à la fin du mois, ils descendent à pied et remontent à pied. Et c'est une grande pauvreté. Il y avait une question très compliquée dans cet endroit, c'était un dessin urbain, un tracé urbain absolument illisible, incompréhensible. En fait, on a retravaillé complètement la lisibilité de ce quartier. C'est-à-dire que quand on arrivait dans ce quartier, il y avait non seulement l'architecture qui était abominable, qui avait été retapée avec des faux décors, etc., mais qui était abominable. Il y avait un état de dégradation terrible, mais il y avait aussi un espace de la ville qui était incompréhensible. Donc ça, ça a été cette clarification de l'espace public, ça a été un élément très important. On a redressé une rue, et puis on a fait un travail qui était d'englober des bâtiments avec des maisons de pêcheurs à Boulogne-sur-Mer, qui pouvaient être des maisons superposées ou des petits collectifs, mais qui avaient des échelles de maisons et qui venaient accompagner les rues, qui venaient border les rues. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des clous, des sortes d'enclos, des îlots qui englobaient parfois d'anciennes barres et qui les mettaient dans un deuxième plan et qui venaient du coup avec des nouvelles constructions faire un accompagnement de tout cet espace public et lui donner une clarté et surtout une qualité d'espace urbain qu'il n'avait pas du tout en fait. Et on a occupé le vide et accompagné le nouveau tracé avec toutes ces nouvelles constructions et c'est ça qui fait que... Et puis on a mis en scène aussi, il y avait une grande tour qu'il a été question aussi de démolir ou pas démolir, mais qu'on a conservée et qu'on a mise dans la perspective d'une grande allée, une belle et grande allée et d'un seul coup, ça a donné à ce quartier, il y avait d'une part la rue qui traversait de manière droite alors qu'avant c'était un zigzag, on ne prenait rien et puis en perpendiculaire cette grande allée qui partait vers la tour et qui fabriquait un beau et grand espace. parce que ce que je trouve qui est très intéressant, enfin, ce qui manquait dans ce quartier, c'est que c'était grand mais pas grand. Enfin, il y avait... Au fond, la grande échelle, parfois, c'est très beau, ça donne de la dignité, ça donne une sorte de fierté. par exemple, la Caravelle, c'était un très grand lieu et finalement, d'avoir mis en scène la grande échelle, c'est aussi un objet de fierté. Il ne s'agit pas de casser tout ce qui est grand mais de le, finalement, de le complexifier et puis de le découvrir à un moment donné. Donc, à Boulogne, ça manquait. C'est une belle grande allée qui met en scène tout au bout la tour et ensuite, tout un tricot, finalement, qui vient border les rues, fabriquer des cours et en plus, amener des nouvelles typologies d'habitats qui sont beaucoup plus des maisons. Les gens ont un grand besoin de maisons, surtout dans ces quartiers. Je me souviens que, d'ailleurs, les premiers bâtiments qu'on a fait qui bordaient le quartier, les habitants nous ont dit mais ça, c'est pas pour nous. Ils pensaient que c'était pas pour eux. Et il y avait des sortes... Ils avaient des grandes loggias double hauteurs. Ils se sont installés au moment de Noël. Après, il y avait des aidants de sapins de Noël, enfin, dans les halls d'entrée, tout ça. Il y avait une espèce de plaisir à investir ces nouveaux bâtiments qui étaient formidables. Non, mais c'est très intéressant, ce quartier. Et d'ailleurs, on avait fait en sorte d'englober certains bâtiments puisque la question de la démolition, elle était pas du tout à l'ordre du jour. Et puis, finalement, petit à petit, il y a des bâtiments qui se démolissent et c'est très bien parce qu'ils sont obsolètes pour la plupart, ces bâtiments. Donc, finalement, dans ces îlots qui englobaient des vieux bâtiments, le bâtiment est démoli puis on refait autre chose, etc. Ou alors ça fait un jardin, etc. C'est... C'est... pour certaines, enfin, mais pour beaucoup. Et je trouve que c'est des femmes qui ont énormément de talent. Et... Et je suis très... D'abord, je vous remercie parce que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce prix et je pense que c'est un travail formidable que vous faites. C'est quand même... Oui, je trouve que c'est très bien. Et je trouve que c'est bien que les femmes soient, évidemment, mises en lumière, bien sûr. Qu'elles émergent dans ce métier qui est un peu... qui est très masculin, c'est vrai. Même s'il y a beaucoup d'étudiantes, mais dans les décideurs, etc. Enfin, il y a beaucoup... Et puis dans la tête des agences, il y a beaucoup d'hommes. Et moi, j'ai quand même... C'est vrai, en enseignant, j'ai bien vu que c'est les filles, les jeunes filles, les jeunes femmes ont énormément de talent. Autant de talent que les hommes et qu'elles ont beaucoup de force aussi. Je pense qu'elles ont une force extraordinaire. Elles sont peut-être même libérées d'une pression sociale. Enfin, bref. J'étais assez étonnée par... Pas étonnée, mais impressionnée par la force de ces jeunes femmes. Voilà. Je pense quand même que tout ce qui se passe, tout ce que vous portez, tout ce que notre époque essaye de rattraper comme retard, le jour où les femmes seront à égalité, effectivement, il n'y aura plus lieu de faire tout ce combat. Mais c'est un combat formidable, oui, bien sûr. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, que c'est un combat formidable, mais je vous ai en train de faire pour le moment, entrez-vous, il n'y aura plus de force, il n'y aura plus de force. Merci.